C'est moi que tu regardes ? C'est moi que tu regardes ? Mais y'a personne d'autre qui fait de chronique de film ici ? Et qui est-ce que tu regardes alors ? Bonjour à toi chers spectateurs, on va parler aujourd'hui d'un grand classique de l'histoire du cinéma, Taxi Driver de Martin Scorsese qui ressort en édition remasterisée pour ses 40 ans. L'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle de Travis, qui est un espèce de marginal noctambule qui déteste l'humanité, mais vraiment, qui va devenir chauffeur de taxi de nuit et là-bas, durant son travail, il va découvrir la vie nocturne de New York. Il va s'y complaire, à la fois psychologiquement et socialement. Et de fil en aiguille, il va rencontrer plein de personnes qui vont faire sa vie et qui vont façonner ses idéaux politiques, personnels, environnementaux, tout ce que vous voulez. Enfin bref, ça va le remettre en cause. 40 ans après sa sortie, La Palme d'Or de 1976, sixième long métrage de Martin Scorsese, a toujours autant d'écho dans le monde dans lequel on vit. C'est peut-être là en fait qu'on se rend compte que Martin Scorsese a su capter quelque chose d'extraordinaire et Paul Schrader, au niveau de son écriture, a su retranscrire un contexte politique qui n'a fait que partir en couille depuis 1976 et qui aujourd'hui, en pleine campagne pour les élections américaines, dont les résultats viennent juste de sortir d'ailleurs, le film a toujours autant d'écho, le film a toujours autant d'impact et le film est toujours aussi criant de vérité et aussi criant de violence et de désespoir. Déjà parce que l'écriture de Paul Schrader, quand on la remet dans le contexte des années 1976, c'était une époque où l'Amérique était encore extrêmement perturbée suite à la guerre du Vietnam qui venait de se terminer et les gens n'avaient plus foi en l'Amérique. Ils remettaient tout en cause. Et c'est ce qui se ressent au travers du personnage de Travis. C'est un personnage qui est à la fois apolitique, c'est un mec qui n'a pas forcément d'idéaux, c'est un mec qui ne défend pas grand-chose dans ce domaine-là, mais c'est un mec qui représente une Amérique qui est dégoûtée. Qui est dégoûtée par l'humanité, qui est dégoûtée par les dirigeants, qui est dégoûtée par le système et qui ne fait que critiquer, qui ne fait que remettre en cause. Et pourtant, la grande force de Paul Schrader, c'est de faire en sorte que dès les premiers instants, on n'est pas forcément immergé dans l'histoire par le biais d'un personnage qu'on trouve intéressant ou pour lequel on ressent une certaine forme de compassion ou d'empathie. C'est plus qu'on est fasciné par ce personnage. On se demande qui c'est, on se demande pourquoi il est là. On voit qu'il est rongé par l'Amérique de l'époque. On voit qu'il est rongé par les affres de cette guerre et par les affres du gouvernement qui dirige ce pays. Et pourtant, ce qui fait la force, c'est qu'on n'est pas du tout dans l'appréciation de ce personnage. Mais on n'est jamais dans le dégoût parce qu'il y a une subtilité d'écriture qui fait que ça équilibre entre cette espèce de rejet complet de ce personnage qui est détestable en soi et cette appréciation par le biais de quelques aspects de sa personnalité qu'il rend attachant. Le fait que ça soit un grand romantique, le fait qu'il soit tendre, le fait qu'il soit maladroit, le fait qu'il défende cette jeune fille, Iris, qu'on va découvrir par la suite du récit. Enfin, tout ça, ça fait que l'écriture de Paul Schrader, au-delà d'être politique, elle est également humaine parce qu'elle joue avec ce qu'on peut attendre d'un film. Et puis au-delà de ça, il y a une qualité d'écriture dans l'ensemble du long métrage que Paul Schrader essaiera beaucoup de retrouver par la suite de son travail à la fois scénariste et en tant que réalisateur qu'il aura du mal, qu'il retrouvera par le biais de films comme hardcore. Mais voilà, là, il a atteint vraiment un sommet de composition dramatique et de narration qu'on retrouvera rarement dans le cinéma américain par la suite. Mais là où le film est avant-gardiste et que même encore aujourd'hui, il a des échos au niveau de sa construction visuelle et de sa construction scénaristique et rythmique, c'est par le biais de la mise en scène de Martin Scorsese. Martin Scorsese, c'est un génie de la mise en scène. Et avec ce long métrage, il l'a totalement prouvé parce que le film est une synthèse à la fois parfaite entre le nouvel Hollywood qui était presque sur sa fin, d'ailleurs à cette époque-là, 1976, on l'avait vu bien évoluer et là, il était en train de partir un peu en décadence parce que l'année suivante, c'est là que Spielberg débarquera avec les dents de la mer. Et il y a à la fois cet apogée du nouvel Hollywood avec cette construction cinématographique qui est complètement nouvelle et ses idéaux qui sont extrêmement engagés. Et il y a une qualité d'esthétisme et de graphisme qui sont proches de la nouvelle vague. Dans le jeu avec le rythme, dans le jeu avec le montage qui est parfois complètement surqueté, dans le jeu avec la voix off qui rappelle beaucoup à bout de souffle étrangement. Ça rappelle beaucoup à bout de souffle de Jean-Luc Godard et pas mal des expérimentations que Jean-Luc Godard a pu faire dans les années 50 et 60. Enfin, là-dessus, Scorsese, c'est la synthèse parfaite entre ce que la nouvelle vague française voulait faire et parfois partait un peu trop dans l'expérimental et ce que le cinéma américain a de plus narratif et classique. Et il y a cette espèce de combinaison et de choc entre ces deux cultures qui donnent lieu à une histoire saisissante d'esthétisme et de qualité et à un classique du cinéma qui lui vaut largement la Palme d'Or de 1976. Enfin, il est hallucinant ce film. Il est hallucinant. Et on ne prend conscience de son impact et de sa puissance qu'en le regardant. Parce qu'au fil que le récit se développe, au fil que l'ensemble se déstructure, au fil que le personnage évolue, se remet en cause, remet en cause l'Amérique, remet en cause des personnages qui l'entourent, remet en cause ce qu'il pensait être des idéaux mais qui finalement ne sont que des façades et ne sont que des illusions, tout ça, ça constitue un ensemble de deux heures qui est d'une homogénéité et d'une force tellement hallucinante qu'on en ressort bouleversé. Tellement l'oeuvre, elle est dense et on peut y avoir des interprétations multiples. Rien que le plan de fin, on peut l'interpréter de mille manières. Tellement Scorsese a réussi à construire son récit avec une puissance, avec une générosité folle en matière de cinéma. Mais là où le film est devenu culte, c'est forcément parce qu'il y a un acteur immense en scène. Il y a un acteur immense qui est à la tête de son métrage, c'est Robert De Niro. À côté, qui est magnifiquement secondé par Jodie Foster, par Cybillie Shepard, par Albert Brooks et par Harvey Kettel. Mais à la fin du film, lorsque l'on ressort, on retient avant tout et presque uniquement, c'est à moi que tu parles. Parce que Robert De Niro explose avec ce long métrage et montre toute la force et toute la maestrie de son jeu d'acteur. Vraiment. Donc, s'il y a une salle pas loin de chez vous qui repasse Taxi Driver, allez-y parce que la version remasterisée en plus elle est superbe. Il y a un retravail des couleurs qui rend magnifiquement hommage à ce que Scorsese avait voulu retranscrire au travers de la composition de l'image et au niveau de la colorimétrie de la ville de New York. Donc, s'il y a une salle pas loin de chez vous qui repasse Taxi Driver de Martin Scorsese, foncez le voir. Et si vous ne l'avez jamais vue, foncez le découvrir en salle parce qu'il n'y a pas meilleur endroit pour découvrir ce chef-d'oeuvre du cinéma. À plus !